Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien Légende Pokémon Arceus, c'est aujourd'hui, on est le 28 janvier On va pouvoir faire les premiers pas dans cette nouvelle aventure incroyable Et pour la première fois je ne fais pas la soluce du jeu J'ai refusé pour pouvoir avoir plus de temps pour moi, pour pouvoir streamer tout ça C'est parti, c'est parti Je me suis spoilé tout, sauf le scénario Et j'ai vu très peu d'images du jeu Puisque j'ai fait en sorte de me préserver un maximum Donc je risque d'être surpris de beaucoup de choses j'imagine C'est la première fois, vraiment première fois que je suis aussi distant d'un jeu Au moment où il sort, un jeu Pokémon Je suis d'habitude avec les solus, je suis obligé de tout savoir On va jouer évidemment en espagnol, pas du tout, en français D'ailleurs je voulais vous faire part d'une observation incroyable que j'ai faite Hier je crois Quand j'ai eu le jeu Parce que j'ai reçu le jeu hier, je ne vous ai pas montré Oh là là, mauvais streamer Regardez, regardez Donc ça c'est le jeu, vous le connaissez Voilà on s'en fout Ça c'est le jeu, vous connaissez Et j'ai eu le steelbook Le steelbook du Pigeon Man Incroyable Pigeon Man et d'eau Excusez-moi On y retourne Non c'est pas ça, c'est ça C'est bon, excusez-moi Bienvenue dans mon univers Par-delà le temps et l'espace Oui je sais, vous voyez pas les sous-titres Mais je les lis J'entends rien J'attendais ta venue C'est le son Mon tel son, chez nous Mais l'ambiance Je suis un peu trop à fond Arceus 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 Et le nom que vous Les êtres humains M'avez donné J'aurais peut-être Oh là là, ça commence Qu'est-ce qu'il se passe Mon téléphone Que se passe-t-il ? D'accord Montre-moi ton visage Alors Qui dit Patsolus Dit Voilà Pour une fois Je me permets Oh puis c'est bon Les mecs qui ressemblent à des patates Au bout d'un an Ça va Quel nom portes-tu ? Je m'appelle Olo Oh j'en ai marre De jouer à un bonhomme Qui ressemble à une patate C'est bon C'est moi Olo Quoi ? Tu vas bientôt plonger Dans un monde extraordinaire Bah j'espère bien Un monde peuplé D'étonnantes créatures Que vous Les êtres humains Appellez Pokémon Tu sais Eh Olo Oui ? C'est moi ? Toujours ? Va à la rencontre De tous les Pokémon Si tu y parviens Alors nous nous reverrons Alors Bon ça du coup je le savais Mais C'est insane Je savais pas qu'on nous le disait Dès le début du jeu Genre je savais pas que Dès le début on était en mode Eh mec Si tu les as tous Bah on se fait une petite bouffe Un petit kebab Un petit truc quoi Oh non Ok 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 Je sais pas quoi maintenant Pardon ? Mon téléphone Mon téléphone Mais le t-shirt C'est euh Oh l'ambiance est folle Oh l'ambiance est folle Et là il transforme mon téléphone En iPhone 75 Il a transformé mon Wiko En iPhone 75 C'est un t-shirt de Alola non ? Oh l'ambiance Oh l'ambiance Arceus Steve Jobs 3.0 Arceus Is the new Steve Jobs Steve Jobs C'est toi ? Réveille-toi ! Allo réveille-toi ! Please Bonjour Est-ce que tu es en vie ? What the fuck les amis ? The fuck bro ? Putain mais Lui avec son bonnet Il me fume C'est un bonnet ? Oh putain Le jeu il est dégueulasse Ah c'est moche Regarde les bottes Elles sont dégueulasses Tu m'as fait une peur bleue À tomber du ciel comme ça Il y a un petit Monsieur ? Là-haut c'est normal ? C'est normal chez vous ? Tu as l'air d'aller bien C'est l'essentiel Comment ? Euh Où suis-je ? Tu es sur la plage ? Premier pas Voyons On peut pas reset les starters Est-ce que le choc de la chute T'aurait fait oublier Jusqu'au nom de cet endroit ? Non mais c'est totalement C'est totalement Une tenue de Alola Ce qui est sûr C'est que tu as un drôle d'accoutrement Regardez il y a même une luxe balle sur mon t-shirt Mais regarde la luxe balle sur mon t-shirt monsieur Tu vois bien qu'il y a un problème ? Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages ? Tu as un papa ? Une maman ? Les parents de la petite fille bizarre avec un vêtement bizarre sur le dos sont attendus évidemment à l'entrée du village Euh J'en sais rien Ah c'est un t-shirt de galard ? Je sais pas avec les vagues et le palmier ? Bon dans tous les cas voilà Je vois quelle guigne Est-ce que tu as quelque part où aller au moins ? Euh Pas trop ? Merci VoidNKan pour le follow bienvenue Merci Merci TrippieSleek pour le 42ème mois Qui dit salut holo salut tout le monde Salut Trippie merci beaucoup Pour résumer tu ne connais personne tu ne sais pas où aller Mais t'as la tronche Le personnage a enfin des expressions faciales C'est le comble de la guigne Tu penses être capable de te débrouiller ? Bah faut croire Oh bordel Attendez mais ça marche mes screens ou pas là ? Parce que des fois je fais des screens quand même pour mes vignettes Puis au cas où parce que j'aurai peut-être des petits guides à faire mais Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça Bah merci mais par contre le bonnet ça ne va pas monsieur Brindy Rissandre Stimus Ah je les avais presque oublié Je courais après ces pokéons lorsque tu es tombé du ciel Mais comment ça ils couraient après ? Je pensais que t'as... Merci Seven Wrath pour les deux ans de sub Qui dit bon courage pour ton aventure sur le nouveau pokémon Merci beaucoup Seven Wrath Merci pour le soutien Peut-être qu'il savait que tu allais arriver Mais c'est pas l'autre professeur qui... Mais c'est pas lui qui les ramène ? Je comprends plus rien Mais d'ailleurs est-ce que tu sais ce qu'est un pokémon ? Bien entendu Quand même quoi Je suis pas né de la dernière pluie je tombe du ciel mais quand même Tu as beau être arrivé du ciel Tu sembles avoir les pieds sur terre Je t'occupe de ces trois pokémons Ah quelle créature étonnante Je parle des zones où les pokémons spawnent en mince Et j'y vais pour avoir le taux de shiny élevé Et j'ai déjà que t'as shiny GG the prof Bravo Merci Anto la squale Pour le deuxième mois qui dit j'ai joué pendant 5 heures Je trouve le jeu incroyable Bon courage pour ton aventure Merci beaucoup Anto Pour le soutien Merci d'être là Merci pour le sub J'ai l'oublié Comment t'appelles-tu ? Ça a l'air en l'eau C'est un nom plutôt original Mais je suis sûr qu'il a une belle signification Oh sorry Vraiment désolé J'ai oublié de me présenter Je m'appelle Lavande Et je suis professeur pokémon Je poursuis des recherches Afin d'approfondir nos connaissances Sur ces créatures merveilleuses Je m'attirais justement à ces trois là Mais Bon déjà c'est Pipou Euh Non mais Notre personnage a des expressions faciales On a attendu 26 ans pour ça Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Quelle guille ! Mais utave Ces charmantes petites bêtes S'obstinent toujours à fuir Dis-moi Est-ce que tu voudrais bien Essayer de les attraper S'il te plaît Please Pourquoi ils parlent anglais ? On comprendra On comprendra Attendez Attention Premier feeling Ok Merci à Zazeline pour le 42ème mois J'avais pas vu que mon abo était fini Merci beaucoup Et merci encore pour le host à Zazeline En espérant que ta découverte du jeu Se soit bien passé J'imagine que tu as joué à ça Alors B pour se baisser A ça sert à rien Y non plus On peut pas sauter ? Alors Donc ça c'est pour remettre la caméra derrière Ok Ok Et ça c'est le sac Ok Option Vitesse du texte Rapide Ah ils l'ont mis sur rapide direct Bien joué Sensibilité de la caméra Je sais pas si je la baisse un peu Saufgarde automatique Non Désactiver ça Par pitié Désactiver ça Afficher des informations Non ZR en combat Pouton ZR en combat Je sais pas ce que c'est On touche pas Je me demande si je mettrais pas le jeu un peu plus fort André Blage dynamique Permettez ajuster l'écart entre les sons les plus faibles et les plus forts Ah Oh Ok Oh les petits sons Les petits sons ils sont là Ok J'ai clôté à l'arrache On va me dire à planter Ah merde J'étais host pour que Mini Commu puisse quand même profiter du jeu Il a peut-être trop chaud Merci à Zazeline Il y a peut-être trop chaud ton boîtier On y va On y va Alors oui Alors moi je le vois tout de suite Il y a beaucoup d'aliasing Je pense que vous l'avez vu aussi Il y a beaucoup d'aliasing On le voit sur les bords des objets Mais on va s'y habituer Dans 10 minutes je le vois plus je pense Donc on a un objectif évidemment On va aller le chercher Oh j'ai pas à screen ça Je suis pas à la soluce Imaginez quoi Allo Il y a quelque chose qui aimait du son et de la lumière par là-bas Allo Interagir Aliasing A-L-I-A-S-I-N-G Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone C'est probablement le vôtre Mais sa forme a changé Bah oui c'est l'iPhone 75 Plus une mystérieuse énergie semble en émaner Pardon Un message vient d'apparaître à l'écran Je te confie ce Smarkeyus Et t'investis d'une mission Mission D'une mission Part à la rencontre de tous les pokémons On entend plein de pokémons gueuler derrière Ouais 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 On peut marcher ? On peut marcher Oh shit Here we go again On va s'amuser Pourquoi il y a des reflets bleus là ? Je comprends pas Pas clair Tout n'est pas encore clair mais ça va venir Ouais il y a Jean-Michel là-bas Oh putain la tronche Oh misère Rien à faire j'y arrive pas Oh est-ce que tu es venu m'aider ? Je vais essayer de lancer des pokémons pour les attraper Mais sans succès T'es mauvais Jack Ah oui avant que je n'oublie Je vais te donner quelques informations sur ces trois pokémons Lui c'est Brindibou Tout comme les plantes Brindibou peut effectuer la photosynthèse Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre Brindibou Brindy Très bien bravo Celui qui est là-bas c'est Erissandre Lorsqu'il s'énerve Ou qu'il est surpris Les flammes sur son dos s'animent vigoureusement Ah vous voulez parler des flammes éternelles ? Les flammes ancestrales ? Les fameuses ? Premier trailer on se souvient Erissandre ! Les flammes originelles ? Nio ! Celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant Quand il se bat il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre Stimous N'hésitez pas évidemment YouTube à me dire quel starter vous avez pris ça m'intéresse énormément C'est pas pour le référencement pas du tout c'est vraiment votre avis m'intéresse beaucoup N'hésitez pas à me dire évidemment lequel est le meilleur des trois Oh Fichtre ! J'allais encore oublier l'essentiel la technique pour attraper les pokémons T'as vu son pantalon mais y'a rien qui va Voilà pour toi ce sont des pokéballs Il faut les lancer pour attraper les pokémons 50 ! Et y'a que 3 Bon Une étrange bol qui peut être lancée sur les pokémons sauvages afin de les capturer On peut la confectionner à partir de diverses ressources Sorry vraiment désolé Ce n'est pas tout bien sûr J'ai déjà dit que les pokémons étaient d'étonnants créatures n'est-ce pas ? Merci Palonsos pour le 26ème mois Merci beaucoup Merci Palonsos C'est pas n'importe quel hérissande professeur c'est le hérissande originel aux flammes perpétuelles Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants Et bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules C'est là que les pokéballs interviennent C'est une invention plutôt récente tu sais Et quand on lance On en lance une vers un pokémon Et bien figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la pokéball Concrètement cela permet donc de les attraper Tu sais que cette requête est un peu soudaine mais je n'ai personne d'autre sur qui compter Peux-tu m'aider à attraper ces 3 pokémons s'il te plaît ? Pour réussir ta capture il faut viser le pokémon puis lancer la pokéball Facile non ? Pendant je dois avouer que mes compétences dans le domaine laissent à désirer C'est pas grave Vous pouvez attraper les pokémons en lançant la pokéball pour viser ZR c'est quoi ? C'est ça ? Vous pouvez continuer de vous déplacer tout en utilisant le stick droit pour ajuster votre visée Relâchez le bouton ZR pour lancer la pokéball Ah ouais ! Ah c'est chiant ça je pensais que ça aurait été un autre bouton Si celle-ci touche un pokémon vous parviendrez peut-être à le capturer Ah on peut faire B pour arrêter Ok Ça va Ah oui la sensibilité là elle est très réduite d'accord Bon après tant mieux Donc du coup là je lâche et hop Paf ! Ok Tu réussis à attraper un pokémon ? Ah oui mais attendez il fallait que je prenne mon starter ! Merci c'est bon pour le 28ème mois ! Il faut que je prenne mon starter ! J'ai piffé ! Il ne te reste plus que deux pokémon Ah c'est bon ! Je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux C'est très étrange Bah oui mais j'ai dit que je connaissais monsieur J'ai pris le premier que j'ai vu Un bugleman Un bugleman ! Salut ! Ouais ! Paf ! Ils ne peuvent pas ressortir si ? Non Yes Bravo holo je suis impressionné De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des pokémon Alors les attraper il ne reste plus qu'un Trouve-le et capture-le Ah oui pour remettre dans le contexte des trailers Euh... Putain mais comment elles marchent ? Euh... Voilà les gens ne sont pas habitués aux pokémons Les pokémons sont dangereux et euh... Les attraper c'est bizarre quoi ! Paf ! Ce genre de chose peut arriver ! Heureusement les pokémons ne capturent pas les pokémons à tous les coups Essayons encore ! J'ai gâché une molle quoi ! Ouais 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 c'est ça ouais ! Yes ! Ouh... Alors par contre si vous pouviez éviter de me spoil le jeu à la seconde où je pose une question qui permet d'animer le stream ce serait bien Merci beaucoup Merci beaucoup ! Tu m'as rendu un grand service ! On vient tout juste d'amener ces 3 pokémon au village pour que je les étudie Mais ils n'en font qu'à leur tête ! Alors ? Je te le disais tout à l'heure je crois qu'ils ont senti ton arrivée cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village D'ailleurs je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu bannis les pokéballs Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part ? Bah je ne sors pas de nulle part Voilà ! Je suis hyper à me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard Tiens 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 Non ? Je sais pas Il dit que c'est un Smarkéus ? Quel objet étonnant ! On dirait vraiment qu'il te guide Ah bon bon ça va Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler mais sais-tu quel est mon plus grand rêve ? J'aimerais compléter le tout premier pokédex de cette région Tu sais ce que c'est un pokédex ? Un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les pokémons Le problème c'est que pour répertorier pokémons il faut d'abord les attraper Les pokéballs viennent tout juste d'être remis au point Il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement Et tout à coup tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les pokémons Tu dois te faire en brigado direct Ton but est de rencontrer tous les pokémons et moi je cherche quelqu'un pour les attraper Voyons collaborer tu ne crois pas ? Combien ? Qu'en penses-tu ? Et si nous nous entraidions ? Bah c'est d'accord J'ai rien à faire j'ai pas de maison Voilà donc bon Pas trop qui tu es ni d'où tu viens Mais si tu peux m'aider à compléter le pokédex tu es la bienvenue Enfin les gongs hein Dans un premier temps revenons ces pokémons au village Ils en profiteront aussi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller Tu sais comme si j'étais à poil quoi Mais imaginez s'ils avaient fait une option où on peut dire non Et genre du coup le jeu vous softlock dans cet endroit là Tu sais où sont tes parents ? Non ? Bon bah viens bosser C'est tellement ça Allo à rusticité Suis moi je t'y amène Très bien En avant vieil homme What the fuck bro ? Waouh Et je viens de là ou je viens pas de là ? Mais par contre c'est vrai que la luxe ball sur mon t-shirt ça devrait faire ding un peu dans sa tête non ? Il devrait se dire attends euh... Bon Cher ami Toujours de service à ce que je vois Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes pokémons Permet donc de l'inviter dans le village Bon bah les couilles frère C'est ce qu'il vient de lui dire Bon bah les couilles Eh ça va c'est bon Les gens sont énervés Ça va C'est mignon Je suis moi Voici rusticité C'est grâce aux efforts du groupe Galaxie qu'elle s'est si bien développée Merci EasyXXM pour le follow On le trouve actuellement sur Jolie Allée Vous voyez une tenue bien originale Mais ohlala Cela fait à peine deux ans que le village a été bâti Il manque encore de main d'oeuvre Donc quoi cet accoutrement Sans recherche sur les pokémons Ce sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village Mais les gens me jugent hein Tu vois qu'ils se restent plus loin d'être autre que le siège du groupe Galaxie On va dire de pas parler aux inconnus C'est qui ça derrière le prof ? Oh quelle guignée Oh putain mais je... J'ai oublié Je dois faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les trois pokémons En attendant tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village En fait à la cantine elle va prendre cher Tu vois le bâtiment à gauche juste après le pont C'est là que se trouve le hardi gourmand Notre cantine Ah ! Allo ! Grâce à un mystérieux pouvoir vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre C'est quand même vachement pratique Consultez la carte de Piotreus Parkeus en appuyant sur le bouton moins Elle vous servira de guide vers votre prochain objectif et vous fournira des informations sur vos missions Les indications pour atteindre votre prochain objectif sont également affichées lorsque vous vous déplacez Ok Théma la taille de la guignée Une terre inconnue rendez-vous au hardi gourmand Oui donc là-bas d'accord Et si je vais là avant Ça y est ça commence hein ça commence Ah on peut rentrer ? Ben dommage C'est quoi cet accoutrement ? Il s'appelle vraiment Jean-Michel ? Il s'appelle vraiment Jean-Michel ? Ça c'est incroyable Chloé Qui ne travaille pas ne mange pas Qui ne mange pas ne vit pas Donc on travaille Ben j'y vais hein ! Et ben j'y vais hein ! Elle est tellement grande cette région il y a plein de pokébons très dangereux Pourquoi t'es venu ici toi ? D'accord Je me sens vachement bienvenu ! C'est quoi ça ? Jolipon ! Ah ben ouais ! En fait ça c'est une jolie roue Ça c'est une jolie maison Une jolie lanterne Une jolie échelle J'ai compris J'ai compris la dynamique du village Très bien ! Bon je vois plein de choses mais on va essayer d'avancer parce que le tuto est déjà ASKIP long ASKIP Pas monsieur hein ! Oh le style ! Ce style ! Et pourquoi il a la barbe verte ? Il avait pas la barbe grise il y a deux secondes ? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement ? Mais t'as vu que t'es pas d'ici toi ? Le mec me juge ? Vous avez vu sa tronche ? Vous avez vu son... bon Il a les cheveux verts en fait ! Je comprends rien ! On comprend pas ! On comprend pas ! Le hardy gourmand c'est pour les membres du groupe Galaxie pas pour les inconnus ! Alors du balai ! Oh putain je me suis fait guigner quoi ! Il est chat... T'es qui toi ? Et c'est quoi ça t'accoutrements ? Mais bordel ! Ça va ! J'ai un t-shirt ! Je ferais pas long feu face à des pokémon habillés comme ça Enfin c'était là c'est que quelqu'un a dû t'autoriser à rentrer dans le village Ah je me suis fait guignède ! Je connais peut-être le professeur Lavandre, il vient d'une région très lointaine Mais il a beau être professeur on peut pas dire qu'il soit très fiable Les pokémon ils passent leur temps à se faire la malle Quand je pense qu'il en a encore laissé s'échapper 3 Je l'aurais bien aidé à les récupérer mais je me suis pris une attaque électrique qui m'a cloué au libre Mais c'est quoi... Pourquoi il y a un mec avec des poubelles à la place des chaussures qui me parle ? On dirait des sachets poubelles euh... Bon... Je suis une catastrophe ambulante Ouah ! Elle s'appelle Aurel Tout ira bien d'avoir une avant Olo va nous prêter main forte La tronche ! Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs ? Ça sent encore la cata plein nez J'ai pas l'intention de faire équipe avec une fille aussi... Une fille aussi quoi ? Attention hein... Attention Attention... D'abord je bois Merci Est-ce que Aurel est Hardy ? Oui Bien joué Bravo le chat Une fille aussi bizarre ? Ah mais la tronche ! Je sais pas comment il fait Je donne mon autorisation A condition qu'elle ait les qualités requises bien entendu Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy Selena euh... Bon... Professeur Lavande m'a tout expliqué Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir En échange de tes compétences pour t'occuper des pokémons Il est l'heure d'avoir 15 ans environ Est-ce qu'on serait pas... Venu du futur ? Parce que du coup Je pense que ce qui est facile à comprendre C'est que... Dans... Attendez je réfléchis Dans euh... Diamant, Perle, Platine On a 10 ans Dans Diamant, Perle, Platine On a 10 ans Donc imaginons Qu'après être devenu champion de la ligue On se soit barré Du coup Donc ce serait ça Enfin on se serait barré On aurait visité les autres îles de la planète On se serait peut-être retrouvé du coup euh... Moi le t-shirt je disais que c'était Alola mais vous me dites que c'est Galar Peu importe Et du coup euh... Cinq ans plus tard on serait à cet endroit là C'est pour ça qu'on est habillé comme ça Qu'on avait un téléphone et machin et euh... Euh... Je fais plus de 15 ans Ouais je sais C'est la barbe hein sa vieillie C'est bien Alola Voilà c'est bien ça bah oui euh... Quand même Je m'y connais un petit peu quoi Ok Donc on serait euh... Ouais Garçon un t-shirt de Kalos Ah oui donc voilà Oui donc c'est ça Ah le t-shirt change en fonction du perso que tu prends ? Les persos ont pas les mêmes noms en théorie Luca, Aurore et ici Aurel et Lucia Non mais y'a que moi qui ai traversé Qu'est-ce que vous racontez là comme connerie ? Y'a que moi qui ai traversé le temps Aurel c'est quelqu'un qui est natif de cet endroit là C'est pas Lucas A cet âge c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins Cependant cela ne veut pas dire que l'on va recruter une parfaite inconnue Sans nous être assurés de ses aptitudes au préalable Nous te mettons... Nous te mettrons à l'épreuve demain Voilà une proposition raisonnable Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena ? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité Non merci Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé Si j'avais pris un mec je pense que les noms auraient changé Bah oui oui si j'avais pris un mec Du coup le personnage qui est là-bas était une fille Et du coup elle aurait eu un autre nom oui Aurel ressemble au perso de la 4G Ce reste son ancêtre Bah oui 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 je pense Je pense oui De toute façon on l'avait vu dans les trailers ça Qu'il y a beaucoup de personnages qui ressemblaient Décidément elle est toujours aussi charmante Bon elle a le droit hein Tant pis En ce qui nous concerne faisons plus ample connaissance en nous régalant Faut que j'avance Lardie il est baigné de patate Les baignées de patate Merci bien Lardie tes patates sont vraiment les meilleures Très bien Professeur où est-ce que vous avez déniché cette énergumène d'abord Mais je t'en hein je te voilà Tu vois le trou qui est dans le ciel Et bah pas là Celui qu'on appelle le Five Spatio Temporel Bah tcha 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 On appelle ça le Five Spatio Temporel Mais on se dit pas que peut-être le mec il vient du futur Ah mais ça fait pas ding ding je sais pas Sérieusement T'as la tronche C'est incroyable Je suis un scientifique tu sais C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer Je ne me concentre que sur les faits Comme tu le sais déjà de nombreux pokémons vivent dans la région de Isui Enfin Isui Ouais ils sont partout dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer La mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet Une chose est sûre Ils sont terrifiants On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle ni des étrangetés dont ils sont capables Pourquoi ils louchaient comme ça ? C'est justement là qu'intervient Holo C'est moi T'avais l'autre avec ses chaussures il me stresse hein Figure toi qu'elle a réussi à attraper 3 pokémons Tu te rends compte ? 3 A l'heure actuelle personne dans le groupe Galaxie n'est capable de jouer pareil pour 1 Grâce à elle nos recherches vont enfin progresser 3 pokémons ! Faut avouer que c'est impressionnant On a déjà du mal à en attraper un seul vu qu'on lutte pour éviter les attaques Je dois tout de même préciser que ces 3 là ne l'ont pas attaqué Mais c'est justement parce qu'elle n'avait pas peur d'eux qu'elle a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses pokéballs Et les capturer Dites donc vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec cette fille sortie de nulle part ? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets Mais t'avis qu'à cause de ce pokédex qu'avance pas elle en a gros sur la patate si j'ose dire Putain lol MDR lol Trop marrant Justement Selena pourra bientôt manger plus sereinement Mange donc holo Le groupe galaxy prend soin de tous ses membres même ceux tombés du ciel Pas les secondes hein Non mais c'est vrai que le professeur je comprends pas le chapeau hein Quel festin c'était vraiment délicieux Donc là on nous introduit si vous n'aviez pas vu le trailer on nous introduit que la nuit existe dans le jeu C'est pas le moment de se détendre Vous savez bien que si holo rate l'épreuve de Selena elle pourra pas intégrer le corps des chercheurs Allo allo t'en fais pas j'ai vu de quoi elle est capable je suis confiant J'espère que tu livrais Ohlo c'est bien ça Ce soir tu dormiras au logis Le logis Le logis Mais si demain tu échoues à l'épreuve tu seras expulsé du village Et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature Non mais ça devait être l'époque où les gens mourraient à 20 ans quoi Entre la nature de Izui et chef Selena je me demande laquelle est la plus impitoyable Elle doit se montrer forte et inflexible c'est pour tous nous protéger après tout Bien cher ami tombé du ciel au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit Bonne nuit Ok Ouais allons dormir Allez Pokémon c'est bon T'es qui pour tomber du ciel comme ça c'est pas banal Oui oui Bah je sais pas Bah je sais pas Alors une terre inconnue rendez-vous au logis du corps des chercheurs dans le chambre qui vous a été assis On peut parler aux gens ou ils me traitent encore comme euh Bah je m'en vais Ne perdons pas de temps Madame bonjour On l'a vu dans un trailer hein D'accord Bon bah j'ai compris Je vais dormir Merci Darkège pour le follow bienvenue Petit logis Petit logis Dormez jusqu'au matin dans votre lit On peut faire d'autres trucs ? Non ? Je fais sécher mes sandales au dessus du feu pas mal là Examinez C'est c'est Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui vous seront utiles lors de vos recherches à travers ISUI Vous pouvez le consulter à tout moment depuis le menu en appuyant sur le bouton haut D'accord Pour notre bien à tous il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement Vous pouvez sauvegarder notre progression depuis le menu Vous pouvez également choisir d'activer ou désactiver la sauvegarde automatique C'est déjà fait Impressionnel C'est-à-dire qu'on tient de l'eau potable Non ? Oui d'accord D'accord Ah oui non Ok Imaginez si je me déplaçais comme ça tout le temps Les gens dans le village seraient pas bien Il y a une grosse boîte posée ici Elle peut probablement contenir de nombreux objets Ok Ah je retire mes chaussures Mes chaussures Vous avez vu ? Roh le détail hein Vous avez vu le détail ? Sur où les toilettes ? Bah là Là au milieu là Ou alors c'est le pot là Bah c'est le pot en fait non ? Non Attends quoi ? Au verre protège l'eau des impuretés Oui non c'est pas le pot Hop là Ah mais vous voyez c'est les petits détails comme ça quoi C'est quoi ça ? Jolie pierre sur lesquelles Que quelqu'un a ramassé Tout ce qu'il y a de plus ordinaire Ok j'ai du mal à lire déjà De changer D'accord Bah le dodo hein Vous pouvez vous dormir jusqu'au demain 20h Oui Oui On avance Ah on a vu dans le trailer ça Je reconnais Ah Paf Pas steak Je crois qu'il y en a un qui est pas content Bon on sait qui c'est du coup hein Voilà pas de mystère Le lendemain T'es réveillé ? T'as entendu l'orage ? T'as entendu l'orage ? T'es impressionnant ? Allez c'est pas le moment de traîner Ok Get up Stand up On peut pas euh... J'en ai marre de me faire brûler hein On peut zoom... Ah je peux zoomer en haut Je peux zoomer en haut des zoomers en haut Oui On peut zoomer jusqu'à où ? Ok Porte principale euh... D'accord On va mettre des tampons Et ça c'est quoi ? On va regarder Ok Ça fait déjà 33 minutes que je joue On va se dépêcher hein T'as passé une bonne nuit ? J'imagine que ça doit pas être facile de dormir dans un endroit qu'on connait pas On va se dépêcher d'aller au siège si on veut pas attendre le chef Ah la chef La carte est jolie, oui Bon du coup ouais donc c'est juste là Tout va bien 15 secondes On suit les points pour l'instant hein Faut que j'avance là Parce que si je papillonne on en a pour 20 ans Ah Ah on reconnait la musique Et voilà c'est le siège du groupe Galaxie T'as déjà vu un bâtiment aussi grand ? Allons t'es bon ? J'ai été attaqué par des pokémons sauvages J'ai envoyé mon partenaire mais ils étaient bien trop nombreux On a rien pu faire Qui a l'idée de s'aventurer si loin aussi Mais vous en faites pas Le corps des soignants va vous remettre sur pied Tu sais si tu rates l'épreuve et que tu dois vivre en dehors du village Tu vas probablement y passer Déjà à la base si t'as pas de partenaire pour l'épreuve t'es fichu Chef, holo est là Je suis là Entrez Vener woman Bah la raison c'est comme ça qu'on est chef Enfin Pas forcément mais bon Ecoute moi bien Ah y'a un bras Je veux rejoindre le groupe Galaxie tu dois faire tes preuves Cela va dans les plaines obsidianes et attrape un quenotor, un étourmi et un lixi Quoi ? Faut qu'elle attrape trois espèces différentes ? Mais personne dans le groupe a jamais fait ça Elle a bien attrapé trois pokémon hier non ? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème Donc Galaxie ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier vie Tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile Je te prête ceci, c'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs Au pire je meurs et je perds la sacoche quoi Ça va pas du tout avec tes vêtements bizarres Va maintenant Aurel je compte sur toi pour lui venir en aide aux besoins Nan nan mais c'est grave hein Débrouiller hein Mission principale l'épreuve Ah merde je voulais pas activer le... Bon Je crois que c'était obligé Je sais pas Lorsque vous consultez la carte sur votre source marqué U S'appuyez sur le bouton Y pour afficher les missions que vous avez acceptées Les missions principales sont essentielles à votre progression Tandis que les missions secondaires compliquées par les personnes que vous rencontrez sont facultatives Ok Attends une seconde et voir par ici Beaucoup de blabla hein C'est une belle journée qui s'annonce Professeur qu'est-ce qu'il y a ? Si Holo compte survit dans cette région Elle doit absolument reçu l'épreuve Nous avons besoin d'elle pour remplir le Pokédex Salut Biobixo Et donc de mon devoir en tant que professeur Pokémon doit le soutenir Voilà Ouais Brindy Rissandre Stimousse Choisis le Pokémon que tu veux Avec un compagnon à tes côtés tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages Ces Pokémon me sont précieux mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup En lequel choisis-tu ? Qui a été votre starter ? Faut me le dire maintenant YouTube hein C'est maintenant hein Erissandre, Brindybou Moustillon, moustillon, hérissandre Brindybou Moustillon, hérissandre hérissandre, brindybou Bruindybou, salut Darman Hérissandre Hérissandre, hérissandre, hérissandre C'est évidemment Erissandre qu'il fallait prendre Bien sûr Qui prend Moustillon sérieux ? Erissandre ! Tu veux que ton premier partenaire soit Erissandre ? Bah ouais Moooo Bah oui C'est les flammes éternelles Et voilà L'un des pokémons que tu as attrapé sur la plage premier pas Est devenu ton partenaire Pour toi Erissandre se trouve dans cette pokéball Et bah merci Ah pas mal C'est quoi la rêve des flammes éternelles ? Dans le tout premier trailer d'annonce des starters Les gens étaient en mode Il y a eu une hype folle Sur Erissandre parce que Erissandre avait les flammes allumées dans le dos Et les gens disaient Mais Erissandre n'a les flammes allumées que quand il est en combat Du coup c'est peut-être une nouvelle forme La forme Erissandre flamme éternelle Voilà Et du coup c'est un peu resté parce que Bon Pas compris quoi Pas compris D'ailleurs on appelle bol de partenaire un pokéball Qui contient un pokémon Ok Rindy Stimousse Regardez on dirait que les deux autres pokémons encouragent celui qui a été choisi Peut-être qu'ils voulaient donner un coup de main à Olo Oui c'est possible Après tout ils se sont rués hors du village quand Olo est tombé du ciel Et pour le moment vous deux c'est moi que vous allez aider d'accord Rindy Stimousse D'ailleurs quelle espèce de pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve Une bien sûr Ces trois espèces vivent dans les plaines obsidiennes Tiens prends ces pokéballs Elles pourront te servir pendant l'épreuve Ok Elles sont certes de fabrication artisanale Mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent Bonne chance je suis sûr que tu vas y arriver On va partir maintenant On va aller aux plaines obsidiennes Passe par la porte du village qui se trouve sur ta gauche En sortant du siège Ok Au revoir Allez par là-bas Bon du coup personne ne veut me parler encore Si en avance on a besoin de me ranger vers un pokémon Baisse sa garde devient plus facile à attraper Ok 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 Bon je pense qu'il n'y a rien à récupérer pour l'instant On va juste aller par là-bas Qu'est-ce qu'il se passe Il y a déjà du monde Alors bonjour Eh bien quel drôle de la coutre Je m'appelle Percupio Je travaille pour la compagnie Ginkgo J'ai entendu parler de toi Il te paraît que tu es tombé du ciel C'est ça ? Je peux avouer que toute cette histoire m'intrigue Ah ça oui Tu possèdes un pokémon C'est vraiment fascinant Un bon marchand C'est quelqu'un qui sait repérer les choses Et les personnes de valeur Que dirais-tu de voir comment nos pokémons agissent Lors d'un affrontement ? Ah déjà ? Direct les embrouilles Je crois qu'on va bien s'amuser Toi et moi D'ailleurs j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer Mais attention Si les pv de ton pokémon tombent à zéro Tu auras perdu Ah oui Ah bah let's go Premier combat Toge quoi ? Ah mais oui C'est l'ancêtre de Cynthia Et du coup Togepi D'accord Vous voyez ça ? C'est bon Ok c'est parfait On peut se déplacer Est-ce que je peux bloquer les attaques en me mettant devant ? Si je fais ça Est-ce que je peux empêcher la vive attaque ? Non j'ai mal J'ai mal Mais non Merci Thierry pour le 29ème mois Merci beaucoup Mais j'ai pris cher Mais pourquoi je vois pas mes pv assis sur l'en bas Je suis con 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 de moi Oh c'est bien Ça tabasse mais Ah oui on change comme ça D'accord Ok Let's go Il attaque Il est pas mort Je suis bénère Charge Ok 47 pv au niveau 5 Le rapport entre Cynthia et Togepi Bah Togekiss Salut Thierry Tu maîtrises les capacités des pokémons Et l'utilisation des objets Rien ne pourra te résister Je suis déjà trop fort en fait Nouvelle capacité Nickel Merci Simon Pour le 11ème mois Qui dit salut holo Bonjour tout le monde Je te souhaite un bon let's play Je viens juste de recevoir mon jeu Bien profite bien Profite bien Je suis pas très très loin Je suis à même pas une demi-heure de jeu C'est amusant de faire combattre les pokémons Tu ne trouves pas ? Ça le fait progresser Ils apprennent de nouvelles capacités Et deviennent plus forts Les pokémons peuvent parfois apprendre des nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau Si vous désirez modifier les capacités utilisées Ouvrez la sacoche Choisissez un pokémon Et sectionnez gestion des capacités Donc c'est comme ça que ça marche Bon ça je l'avais vu du coup Malheureusement ici presque personne ne possède de pokémons Autant pas sorcier de se servir d'une pokéball Après l'effort le réconfort Je vais remettre le pokémon en forme Merci Et pour toi mon ami tombé du ciel Voici quelques potions pour te remercier J'ai reçu 5 potions Utilise-les si jamais ton pokéball est affaibli Si ton disjoncteur n'arrête pas de couper Fulgus Et qu'il y a du courant qui passe dans les murs Donc t'as sûrement une prise chez toi qui marche plus bien Ou un appareil quoi Et attention évidemment de pas vous faire électrocuter Merci Lalalune pour le follow bienvenue Après tout un membre de plus pour le groupe Galaxy Ça veut dire un client de plus pour moi Il est fort Il est four Combien de temps en arrière ? Je sais plus combien ils avaient dit à peu près Enfin combien on avait estimé 200 non ? 200 ans ? Je sais plus Même si ton épreuve c'est d'attraper des pokémons Si tu cherches les captures aussi bien que l'affrontement Alors c'est dans la poche Il est temps d'aller au plein obsidienne Let's gong Quand tu sort du village faut que tu choisisses Une destination sur ta carte Et que tu dises à Oscar le garde où tu vas Comme ça si jamais tu arrives quelque chose Il saura où te chercher C'est comme ça qu'il justifie ça Ok J'espère que tu vas réussir Let's go Alors je voulais voir un truc du coup Euh Comment on fait C'est comme ça Ah il l'a pris direct Ok Ah oui on choisit l'un Ok Ok Attendez Ah Euh Alors oui les petites sphères là C'est en gros l'équivalent maintenant des IV-EV on va dire De base vos pokémons peuvent avoir des niveaux déjà dans ses stats Ça correspond aux IV Donc vous pouvez avoir de 0 à 3 Donc si vous avez 3 c'est que vous avez été très chanceux Puisque c'est qu'en théorie il a de très bons IV dans cette stat là Enfin il aurait eu des très bons IV dans cette stat là Ça max à 10 Donc vous ne pouvez pas aller au dessus de 10 Et ça booste très fortement vos stats C'est pour ça que quelqu'un disait dans le chat MDR mon brindibou avait 88 PV au niveau 5 Moi on voit qu'en PV j'ai 0 Donc ton brindibou avait sûrement 3 de base Et c'est pour ça que ça a boosté très fort Très fort sa stat Et vous l'augmentez avec des objets qu'on récupère dans le jeu Mais on verra ça plus tard Ok et si je fais plus Ok Là si je fais résumer c'est pareil Ok Ok Bah let's go J'ai 20 pokéballs Vous êtes loué c'est bien ça Nous avons reçu des instructions Votre épreuve se déroulera au dehors du village Faites bien attention à vous Les dangers ne manquent pas là dehors Donc là je sélectionne ça Et let's go Ok 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 Le steelbook on peut l'avoir séparément Bah il est là Parce que tu me demandes s'il est stylé ou bof Il est là donc moi je le trouve sympathique Est-ce que tu peux l'acheter séparément ? Je sais pas trop Je pense que oui mais il est cher On est arrivé au bivouac Les bivouacs c'est comme des camps qui nous servent de base pour nos recherches Tu te souviens de ce que tu dois faire avec ton épreuve Tu dois attraper trois espèces Que l'auteur est ton mi-lixi Je vais enfin savoir si ce qu'a raconté le professeur sur toi est vrai ou non Qu'est-ce qu'il se passe professeur ? On m'a dit que le début était très long Après votre départ Selena m'a pris entre quatre yeux Et elle m'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité J'en serais le seul et unique responsable Vous savez qu'elle est toujours comme ça Et puis vous comptez faire quoi pour aider ? A vrai dire rien du tout Je suis sûr que Holo s'en sortira merveille vu son talent Autant dire que c'est moi qui dois tout gérer Bonjour à pression Mais avec Holo il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal Allons-y Pourquoi il y a assez dégueulasse derrière là ? C'est quoi là les trucs violets ? Pourquoi c'est violets là ? Hein ? Hein ? Non non les augmentations de stats avec les petits numéros là sont vraiment abusées Genre vraiment 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 abusées Ok Je n'ai pas regardé le camp mais je me dis qu'on verra ça plus tard Jusque là ça va Ici c'est la colline en mission L'effet violet je vois ce qu'ils ont voulu faire mais c'est immonde Bah moi je ne comprends pas C'est un reflet d'accord mais encore si le ciel était violet pourquoi pas Ah merde je n'ai pas lu Ah que moi Je sais que t'es censé être une sorte de génie de la capture de Pokémon Mais il vaut mieux que je t'explique ce que la chef m'a appris Ensuite t'as profité d'un Pokémon sauvage Maintenez le bouton ZL L'autre Afin de fixer votre cible Cette technique s'avère très utile lorsque vous ajustez votre lancée de Pokémon Faut qu'on vous esquivez les attaques car elle permet de verrouiller votre cible Ah ok C'est plutôt du genre paisible tu vois Même quand on s'approche de lui il ne s'enfuit pas Du coup je peux prendre ton temps pour viser avant de lancer ta Pokéball Ok Ok let's go Alors Bon je regarde quand même un retour au cas où Mais d'accord Et du coup ça devient super facile avec ça de viser Non Il s'en bat les couilles Ça ne sert à rien que je m'avance Je ne sais pas ce que c'est le truc au dessus Bon on l'apprendra peut-être à peu Paf Alors Yes Bien joué t'attrapé un que d'autor Passons à la suite Yes J'ai gagné un noigrume rongé Je suis émerveillé de tout Pour la chair a été mangé lancez le sur un Pokémon pour ralentir ses mouvements Voir le rendre vulnérable Ah Ouais On va le suivre hein Je vais hiter de Mais tu vas où ? Mais le poireau Je... Le poireau Salut Dionysos Je voulais prendre Le poireau là Non je ne sais pas Salut Thomas Salut Snakefet Maintenant il te faut un étourmi Lui par contre il est déjà ravi de s'enfuir Moi Petit Mais ça devrait aller Je suis accroupi dans les herbes Ils peuvent pas te repérer Et c'est de te rapprocher comme ça Merci Wanderson pour le treizième mois Qui dit enfin j'arrive à me sub Incroyable Merci beaucoup Wanderson pour le soutien Merci pour ce treizième mois Merci beaucoup Appuyez sur le bouton B pour vous accroupir Appuyez à nouveau pour vous relever Lorsque vous vous déplacez En position accroupie dans les hautes herbes Les Pokémon sauvages ont plus de mal à vous détecter Ok Salut Pokémike C'est comment ? Bah je sais pas pour l'instant Je découvre Je découvre ? Je me trompe de bouton mais Il est suspicieux je crois Ah Ah Mais le con quoi J'en ai balancé une au pif Merci Zordane Pour le huitième mois Qui dit quelle furtivité Incroyable Merci beaucoup Zordane Beau boulot T'as réussi à attraper un Itourmi J'avoue que t'es doué Ah Wanderson qui réussit à récupérer le jeu Bravo En vrai ça va Bon Bon Ça va On peut faire ça du coup ? On peut On peut tricher On peut tricher Je vois tricher Tu penses Il y a un truc que je ferais mieux De t'expliquer après tout T'es encore novice Je t'ai pas encore dit Comment lancer ta balle de partenaires Si Après la chaîne Cédé On peut choisir Quoi lancer entre un objet et une bolle En appuyant sur le bouton X Une fois que t'as choisi Il te suffit de viser Et de lancer avec ZDR Comme d'hab Avec un peu de chance Il récupère un DB Ah bon ? Pour ce Ça va être à ton partenaire de jouer Il te reste plus qu'à attraper un Lixi Et t'auras enfin réussi l'épreuve Yes Lixi Alors Lixi il est agressif Il va peut-être me le dire là Regarde un Lixi Oui Ce sous-looter Tu sais que ce Pokémon Est un tempérament plutôt agressif Oui 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 bien sûr Décidément t'es trop fort Je suis obligé de fixer le Pokémon du regard Pour savoir ce genre de choses A leur sujet Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter Et à repousser les Pokéballs Fixant un Pokémon avec le bouton ZL Vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture Ah Plus il y a de chevrons affichés au-dessus du Pokémon Plus il sera facile à capturer Une icône en forme de croix Signale les Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains Il est impossible de capturer ces Pokémon avant de les affronter en combat Ne t'inquiète pas je vais t'apprendre un truc qui va t'aider à les attraper Il faut c'est se battre contre lui Le Pokémon aura plus de chances de fonctionner pendant le combat D'ailleurs je l'ai expliqué comment lancer T'as pas le partenaire tu te souviens ? Tu la diriges vers le Pokémon que tu veux affronter Puis tu la lances Au moins le combat contre Percupio t'auras servi d'entraînement Allez plus qu'un On peut zoulout non ? On peut zoulout Je pense qu'on peut zoulout Il est où ? Eh non on peut pas on peut pas Il est énervé ! Arrête ! Je voulais zoulouté Flamèche ! J'ai mal J'ai beau être matinal ? J'ai mal Pourquoi il attaque ? Ah oui il attaque deux fois parce que On n'a pas l'ordre des tours encore ok Objet Bol utilisé Hop Les musiques sont sympas Trop facile J'en reviens pas ! T'as réussi à attraper les trois espèces T'es vraiment la meilleure Et ouais Le professeur a dû avoir le choc de sa vie Quand il t'a vu tomber du ciel Puis attraper ses trois Pokémon Les uns après les autres J'avoue que j'avais un peu de mal à croire Avec son histoire avant de te voir à l'oeuvre En tout cas t'as attrapé les trois espèces de Pokémon T'as réussi l'épreuve Bah trop fort en fait Point faible trop fort Sans surprise tu as réussi J'en ai jamais douté Mais maintenant c'est bien réel Le moins que je puisse dire C'est félicitations C'est la première étape sur ton chemin Pour rencontrer tous les Pokémon Prenons une photographie Pour commémorer ce moment Je suis content Salut Profense Comment ça va ? Je vais bien reconnaître Holo a un véritable talent Il nous reste plus qu'à aller faire Notre rapport à Selena En retournant à rusticité Je suis si content Le personnage est si content Ça se passe bien à découvert pour vous ? Ça va vous avez apprécié Le début du jeu de votre côté Même si c'est long On sort que le tuto vraiment il est long Mais en même temps Toutes les mécaniques sont nouvelles Donc c'était attendu Les Pokémon que t'attrapes Pourront être gardés Sur l'air de pâturage du village Ok Apparemment on peut transporter Jusqu'à 6 Pokémon sur soi Mais bon personne n'a jamais N'a jamais pu en avoir autant Du coup oui C'est bon Je ne vais pas finir dans la nature Yes On a besoin de ce tuto Ouais je pense Retourne au siège Pour faire notre rapport à Selena Je parie que la chef Va pas en venir 13 bong D'accord tout le monde s'en fout On peut pas courir plus vite On est déjà à fond Ré de chaussée On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous Ché Magistration Puisque tu as réussi l'épreuve Tu peux garder la sacoche Merci Je suis impressionné J'ai volontairement préparé une épreuve difficile Pour voir si une inconnue telle que toi Serait réellement capable de s'en sortir Quand on tout attend Tu l'as réussi haut la main Prends ceci C'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs Vous obtenez l'uniforme officiel Et les sandales officiels Va te changer au logis Dans la chambre où tu as passé la nuit Puis rends-toi au bureau de notre dirigeant Au deuxième étage Considère cela comme ta première mission En tant que membre du corps des chercheurs Yes Les secondes Faisons de lui parler à lui Ouais j'y vais J'y vais Beaucoup disent que c'est long Au début comme s'ils savent tout Oui après je pense que c'est juste que Comme on a beaucoup regardé les trailers Tout ça On sait globalement comment tout fonctionne Donc je pense que c'est juste ça L'introduction de mécanique est assez lente Il y a beaucoup beaucoup de dialogue Mais en vrai c'est effectivement nécessaire Par contre je sais plus où c'est mon J'ai pas un J'ai pas un On va les tourner C'est là Hop Je sais pas pourquoi je voyais ça en face On va y arriver Hop Remettez votre uniforme Oui D'accord J'ai l'air si déterminé Lentis de couleur Le outre-mer Anis Mais non mais Toutes les couleurs du monde Je sais pas hein Allez c'est bien Euh Quitter Oui Oh non pas les chaussures Ouais moi aussi je ferais cette gueule Non mais les chaussures ça va pas Ils ont inventé les lentilles avant les pokéballs C'est vrai Maintenant que tu t'es changé On a vraiment l'air de deux collègues Mais je me demande Quand est-ce que la chef A fabriqué cet uniforme pour toi Je constate que tu as revêtu ton uniforme En ce qui concerne ton logement Tu peux garder la chambre Que tu as occupé hier soir Merci Pour ceci également Qu'est-ce que c'est Un bandeau Ce style Ce style certain Dans le titre c'est écrit Pas de backseat Pas de spoil Je rappelle au cas où Maintenant on va saluer notre dirigeant J'y vais Je dis ça au cas où Je piffe Et c'est encore au-dessus Ah oui parce que oui oui Deuxième étage Moi Ah oui il n'y a plus les cris Il n'y a plus le cri de Voil Je pourrais construire un nouveau logis A chaque fois que quelqu'un tourne du ciel Non mais calme-toi Ça n'a pas arrivé Ça n'a pas arrivé tous les jours quand même Ok je regarde vite fait Bonjour monsieur Un peu C'est Venerman Je le reconnais lui Venerman Je t'attendais Oh putain Je suis Cormier Le dirigeant du groupe Galaxy C'est donc toi Olo Oui monsieur On m'a expliqué l'essentiel de la situation Dont ta chute Depuis la faille spatio-temporelle Voyons un peu ce que tu vaux Quoi ? Affronte-moi Quoi ? Mais monsieur ? Ah Je tente une prise Aïa Ah Je me suis fait Guignade Tu ne manques pas de zèle Tes techniques de chumaux Laissent à désirer Mais tu sembles avoir du potentiel Toutefois Ne t'attends pas à recevoir Un accueil aussi chaleureux Que le mien De la part de tous Enfin après Si je fais un hit pour A tout le monde Ils vont peut-être me respecter Ou normalement Pour certains villageois L'arrivée d'une personne Tombée du ciel Est un phénomène inquiétant Et pour les plus superstitieux D'entre eux C'est même probablement Le pire des présages Cependant ta réussite Lors de l'épreuve Est indiscutable Alors qu'importe Tes origines mystérieuses Tu fais partie de rusticité Désormais Consacre-toi entièrement A tes recherches Pour le groupe galaxie Et complète le Pokédex Salut sur Voy J'en ai au moins de prévenir Les pokémons Sont des créatures redoutables Je te conseille donc D'être extrêmement prudent Lors de tes recherches Yes Ouais Première mission Bravo C'est bon C'est pas bon C'est pas bon Je vois que notre dirigeante A accepté Tu es maintenant membre Du groupe galaxie Ton rang est actuellement De 0 étoile Nul Nul H Si tu fais du bon travail Au sein du corps Des chercheurs Tu monteras en rang Pour monter en rang Au sein du groupe galaxie Il faudra que tu mènes A remplir le Pokédex En faisant cela Tu ouvriras en plus A ta mission personnelle Aller à la rencontre De tous les pokémons Prends ceci Tu en auras besoin Une méthode pour confectionner Des pokéballs Ok Un noix grume Et un galet Ok Voici également 3000 poké dollars Utilise cet argent Pour t'acheter des ressources Je vais acheter des vêtements Aurel Tu lui enseigneras Tout ton savoir faire Sur la confection d'objets Bien reçu Je vais t'enseigner Tout ce qu'il y a à savoir Fais moi confiance Tous les objets Qu'on utilise au groupe galaxie On les fabrique nous même Et à la main Evidemment On peut aussi en acheter La boutique Mais un chercheur Digne de ce nom Doit apprendre à se débrouiller Tout seul On fabrique même Nos propres pokéballs Mais le plus simple C'est de s'y mettre Allons à l'atelier Pour voir tout ça Yes Activons le guide Bravo Ok Je vais à l'atelier De confection Mais avant S'il y a moyen De passer dans les magasins J'ai entendu dire Que tu avais rejoint Le groupe galaxie Récemment Toute méfitation Je me nomme Ezra Je tiens une humble boutique De vêtements au village La maison du textile Merci Aikiox Pour le 16ème mois Qui dit Et bim Merci beaucoup Merci pour le soutien N'oubliez pas De follow S'il y a des nouveaux Si vous me découvrez Aujourd'hui éventuellement C'est jamais Le professeur m'a demandé De te donner ceci Qu'est-ce que c'est Un kimono Et une culotte longue J'ai un slip C'est bon Il y a de nombreux Commerces au village N'hésite pas à te s'y rendre A l'occasion J'ai gagné un slip C'est par là l'atelier Ok Ouais mais Ok Les boutiques C'est pas C'est là Ami Ah on peut vendre des trucs D'accord C'est quoi ça Donc ce qu'on mélange Cette boule nutritive A de la nourriture Elle dégage un parfum Apaisant Ok Appétissant J'arrive J'entends J'ai un slip Oui non mais Voilà 500 poké dollars Regardez Regardez le rat Merde c'est pas comme ça T'as déjà vu un rat Je t'en regarde avant Comme ça Si jamais il y a un qui m'intéresse Je peux recharger Viens on y va Laisse-toi prendre tes affaires Et assieds-toi donc Merci Mystique Pour le 11ème mois C'est bon Après plusieurs semaines Tu m'as convaincu A te suivre quasiment tous les soirs Un pur plaisir Merci beaucoup Mystique Pour le soutien depuis 11 mois Bientôt un an Merci beaucoup Alors C'est vrai qu'en fait J'ai pas regardé Mais ça se trouve Y'a pas grand chose Ah oui d'accord Coupe longue C'est du coup Sans le Oui C'est quoi ça ? Ah les sourcils Ok Oui vas-y Vas-y Y'a pas d'arène dans le jeu Non Parce qu'il n'y a pas de village À part le village dans lequel on est Y'a pas de village Donc non Y'a pas de ville Donc y'a pas d'arène Effectivement Allez Bon ça s'emballe quand même Mais quand tu veux Oui je me doute Vu le prix je me doute Je fais déjà le tour des boutiques J'ai reçu une livraison spéciale C'est Un haut futuriste Un pantalon futuriste Et des chaussures futuristes Ça a l'air très précieux J'espère que tu prends de grands soins J'aime bien ce personnage là Il est marrant Il est mignon Ah encore Un kimono extravagant shaymin Et une culotte longue extravagant shaymin Ça a l'air très précieux J'espère que tu en prendrais dans toi Encore Mais combien Kachou et Voli Ok Fais des bisous ton pilonbourg Et bon train Achetez les vêtements C'est dégueulasse Non 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 Esquête plate Chapeau Oh putain je peux devenir Shisheyou Mayamoto Je deviens Régumane Directement Ah ouais Ok C'est cher Tenue de karaté Sandale Ok Il y a un milliard de trucs C'est incroyable Quel enfer Ok J'achète rien J'achète rien pour l'instant Qu'est-ce qu'on a encore On a papy là-bas Foto Ouais non ça va Ça va aller monsieur Ça va aller Pas le temps J'ai pas le temps pour vos conneries Par contre mon logis Il était où ? J'ai déjà oublié C'est celui-là ? Est-ce que tu peux balancer des hadokens avec l'ikimodo ? Je ne pense pas Mais c'est peut-être une fiture Quel enfer Ah oui d'accord Bon je ne suis pas fan mais ça changerait un peu de la tenue que vous verrez chez tout le monde je pense Oula Non mais au pire on met ça Tu vois Ah Non mais ça c'est bien en vrai Oh Oui c'est mieux C'est mieux Ok J'ai comment pour le moment ? Bah en vrai je n'ai pas trop joué pour l'instant Donc c'est difficile de formuler un avis Euh du coup On va suivre l'objectif Quelqu'un m'a dit tout à l'heure voilà Alors il faut appuyer sur le stick pour courir en fait Apparemment ça n'est pas dit dans le jeu Merci beaucoup pour l'info Ça c'est l'établi C'est là qu'on confectionne nos objets Le mec derrière il est trop vénère C'est quoi ces trucs violets là ? Pourquoi ? Ok Je skip un peu les dialogues Parce que sinon on en a pour mille ans Ok J'ai envie de game Et on peut confectionner 20 bols du coup avec ça Vous avez créé 20 pokéballs Ok Aussi simplement que ça D'accord D'accord Quel guigne Bah voilà Pour un premier essai c'est du beau travail Quel magnifique pokéball Comme je l'ai expliqué les pokémons possèdent un don mystérieux Qui leur permet de devenir minuscules On peut alors les attraper grâce aux pokéballs Qui tire profit de ce pouvoir Et une fois les pokémons capturés Ils sont répertois dans le pokédex Que voici J'ai reçu le pokédex C'est bon L'aventure peut commencer Ah ouais 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 Énorme J'ai préparé rien que pour toi J'espère qu'il te sera utile pour aller à la rencontre de tous les pokémons Si tu veux le compléter Il faut que tu fasses les tâches pokédex D'ailleurs il faudrait peut-être que je reprenne mes recherches Moi aussi j'arrive pas à lire c'est terrible Salut Katalia Je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent les tâches pokédex Pour ça rendons-nous au bivouac des plaines Let's go let's go let's go C'est encore long le tuto là ? Des bisous Wonderson Pas que je m'impatiente hein mais bon Eh désolé de te déranger mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur Puisque tu te rends au bivouac des plaines Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service ? Merci Varen pour le 16ème mois Une belle aventure pokémon qui débute Énorme potentiel pour le futur de la franchise Force et honneur pour toute la commu Merci beaucoup Varen Et on va voir Je suis très enthousiaste en tout cas Quand je dois monter la garde devant le siège Je ne peux pas trop m'éloigner de mon poste Donc reviens me voir si tu veux bien m'aider Ouais mais let's go Je peux te parler ou je peux pas Ah si on peut Vas-y vas-y donne Tu connais un pokémon appelé Chenipote ? Euh oui bien sûr Apparemment c'est un pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort Via un procédé qui s'appelle l'évolution Professeur Lavande qui l'a dit Donc c'est forcément vrai Ok Oui oui je sais comment ça marche pour faire évoluer un pokémon J'aimerais bien avoir un Chenipote pour le voir grandir et évoluer Tu es parti du corps des chercheurs non ? Si jamais tu attrapes un Chenipote tu veux bien me le donner ? Je compte sur toi pour m'amener un Chenipote Je serai compensé pour tes efforts promis Ok Ah le jeu entier est comme ça ? C'est qui elle ? C'est celui de la défense, des bâtisseurs, des agriculteurs et j'en passe Ah ok j'en fous Et lui du coup ? Ah on peut acheter des ressources de base ? Ok Méthode Appa qui brille, offensive extra, défense extra, d'accord Ah oui tiens oui le... D'ailleurs oui vous me faites penser à ça là Il y a des cadeaux mystères à récupérer ? Ah je peux pas le voir Ok Pourquoi il y a un point sur lui là ? Ah c'est une mission récupérée Je sais que l'élixie on démarque ou oui ça on l'a vu dans le trailer du coup aussi Donc je vais skip tout ça on a vu dans le trailer On va avancer Parfait Hop Et je vais faire une micro pause ici Yes Euh let's go du coup On y va on va dire à Jean-Michel qu'on va dans les pleines obsidiennes Euh... Ah si je fais... Non Si c'est ça ok Mission accomplie Et ça c'est le truc principaux Et ça... Ah on voit directement les récompenses Miel qui brille, potion Ok L'heure avance toute seule dans le jeu où il faut aller dormir Je ne sais pas Pour ce jeu incroyable pour un Pokémon Tant mieux c'est cool C'est cool Bon la musique est cool hein la musique du village J'ai juste hâte de pouvoir être lâché vraiment là Bien Où on est sur nous ? Ah oui Tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter le Pokédex Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail Ok Donc oui là on nous explique machin Je vais passer tout ça parce qu'on connait Les tâches Pokédex consistent entre autres à attraper ou affronter des Pokémon Merci Snomik pour le follow bienvenue Tu obtiendras des points de recherche en les remplissant À mon tour Écoute bien Olo Je vais te donner une astuce géniale Parfois les Pokémon sauvages nous attaquent Et quand ça arrive il faut savoir les esquiver Euh... Esquiver ? C'est pas compliqué regarde bien Je vais te montrer comment on fait Il allait faire une roulade tactique de combat C'est parti Roulade tactique hop Et ouais Si tu esquives assez rapidement tu pourras éviter les attaques des Pokémon Leurs capacités sont puissantes Et tu risques que de tomber dans les pommes si tu te fais toucher Plusieurs fois Croisant mon expérience Donc c'est combien ? Trois fois ? Par contre vraiment les ombres violettes je comprends pas Les ombres très violettes comme ça J'ai du mal à comprendre pourquoi ils les ont fait Bah violettes en fait Une fois Lixi m'a assommé avec une attaque électrique Et le corps de la défense a dû venir à ma rescousse C'était vraiment la honte Mais t'en fais pas Je vais t'apprendre tout ce que je sais Ok Comment on fait du coup la roulade ? Ah c'est comme ça Roulade tactique de combat Oh Ah ouais Et puis on peut pas sauter dans le jeu du coup Ça y est on se sent un peu libre Ça y est C'est pas trop dégueu le stream ? Là il y a beaucoup de détails Bah si il y a beaucoup de détails Je suis désolé j'y peux rien Il y a deux ou trois choses que tu dois savoir Si tu veux t'en sortir dans le corps des chercheurs Si tu fixes un pokédex avec ZL Et que tu appuies sur le bouton bas Ça ouvre le pokédex Ça tu peux facilement vérifier les tâches liées Ok Pour que l'auteur par exemple En attraper un Suffira pas On va que t'en attrapes deux Puis quatre Et ainsi de suite Lui est juste content d'être là J'ai mis des tongs J'espère que mon perso aura pas trop froid Au soir de nuit Vas-y quand même conseil de notre chef Très utile quand on affronte un pokémon Avec le bouton X Tu peux alterner entre objet et bol de partenaire Avant de faire un lancé On sait Alors Donc je peux faire ça Et ça Et là on voit Mais il m'a dit Un Puis deux Puis quatre Un spécimen vaincu Enquêter sur les quenotors Retors de village Procédé indéterminé Sinon que j'ai fait évoluer Zéro Ok Paf La castagne Et pourquoi il s'est barré ? C'est mon perso qui vient de faire ce bruit ? Viens là Pourquoi il s'est barré ? Il se passe des dingues Je récupère plein de trucs Quoi ? Tiens rappel des conseils Si tu fixes un pokémon Un conseil tu peux facilement Est-ce qu'il a le étourmi ? J'ai pas lu J'ai pas lu Très bien Très bien Très bien Casse-toi C'est qui lui ? Mais ça vous est déjà arrivé Qu'un pokémon fuit comme ça ? Mais c'est vrai qu'il y a ça dans le jeu C'est vrai qu'on peut jouer à la première personne dans le jeu Vous saviez pas hein ? Vous saviez ? Qui savait dans le chat ? Ça m'a oublié J'ai oublié qu'on pouvait faire ça Comment tu fais ? Bah le bouton ZL Vous restez appuyé dessus Vous restez appuyé sur ZL Et vous pourrez jouer en première personne Par contre vous pouvez rien faire je crois Vous pouvez pas ramasser de trucs Vous pouvez juste regarder en fait Mais ça vous permet potentiellement De faire des belles photos Ou des trucs comme ça Pourquoi t'es-t-elle ? Ah il l'explique plus tard ? Ok En ce cas Attendez bougez pas hein Je vais passer en furtivité Derrière le caillou Ils ne me verront jamais Je suis trop deg Je suis trop deg Je l'aurais eu Ok c'est quoi ça ? On peut pas prendre ? Non D'accord Il y a un Lixi là-bas Bon j'y vais Oh j'y vais Ah il est trop loin Oui oui il s'est barré Il s'est barré le deuxième C'est pignon Yes J'ai gagné un Noigrum Yes Euh des Poirots Ah ça y est ça commence Yes Yes On va se partir Je récupère Je loot Je loot tout Oh 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 j'ai vu J'ai vu un truc J'y vais Oh je Attends 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 Non pas ça Pas ça Un con Michel Un chenipote Bon j'y vais Merde Je me suis trompé de touche Hop Aucune subtilité Il est ressorti Oh je suis vénère J'y vais de dos Ah ouais ça a augmenté Le pourcentage de capture a augmenté On va jeter de dos Et cool Donc quand vous faites ça de dos Plus de chances de capture Ok Oh c'est parti Le farming est intense Mais vous vous rendez compte De la fluidité du truc ou pas Parce que du coup Vous pouvez faire ça Et vous barrer quoi Et vous pouvez totalement faire ça Et pendant ce temps là Vous êtes allé chercher d'autres trucs Oh là là Il dort ce con Il dort ce con Il a eu peur Il a eu peur Parce que son pote S'est fait choper Il va magro Ah non il se barre lui C'est vrai Ok Faut que j'aille voir Jean-Michel Au bout d'un moment Bon chenipote On prendra encore De chenipote Non j'arrête pas J'arrête pas Let's go Bien là Flush Ça dégage Ah il lâche quand même des objets D'accord D'accord Il y a des trucs Il y a des trucs partout Ok Ça y est Je suis dans Farming Simulator Ça y est Hop Point d'exclamation SH PL LPA pardon D'Arpen Il y a des muses t'es bouillées par ici Tcha 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 Comme les lixis sont plutôt agressifs Et ils hésitent pas à attaquer Alors fais attention Sur un intrapé 1 Il va falloir que tu l'affrontes C'est sûr de toi T'en as la preuve par 3 Si vous subissez un grand nombre de dégâts Trop rapidement Vous vous retrouvez dans une situation critique Et les bordures de l'écran deviennent rouges Vous récupérez de la vie A mesure que le temps passe Tant que vous n'êtes pas la cible d'un Pokémon sauvage Vous subissez des dégâts Alors que les bordures de l'écran sont rouges Ou pendant une situation critique Vous perdrez connaissance Oui Pour une étage Pokédex de Mustéboué Il faut le voir Utiliser une certaine capacité Pour y arriver Il faut que tu l'affrontes C'est aussi pour ça que les combats sont importants Ok Sur ce J'ai affaire Donc je pars devant Retrouve-moi Quand j'aurai Quand on aura fini les tâches Pokédex de Mustéboué J'arrive plus à lire C'est bon C'est la Tamir du coup Ok Vous sentez que j'ai envie de vous looter le jeu ou pas ? Le jeu veut pas Arrête Arrête de t'énerver Attends Il est niveau 2 Ça va Je peux rester Je peux vivre attaque Il a rien pris Allo ? Pourquoi il a rien pris ? Je suis niveau 9 C'est dégueulasse Pour le critique Objet Vol Ok ok Il y a moins de musique Mais c'est pas une mauvaise chose Oh la la Il est ressorti Je suis vénère Mais j'ai mal en vrai Attends Parce que Comment je peux utiliser mon objet du coup ? Mais si je fais ça ? Ah ça déploie l'ordre des tours D'accord Si je fais ça Ok Attends je suis con C'est Y ? Pour utiliser l'objet ? Bah non Ah ok Ah il s'est boosté Ok Yes Ah Il n'y a pas un deuxième par là ? Ah il est là bas au bout Ah on peut changer Ah d'accord On peut faire ça D'accord Ok Mais mon Alexandre Il n'est pas trop trop bien là Donc Peut-être éviter de faire le con quoi Il me reste 20 bols Peut-être que j'allais revoir Jean-Michel Non ? Alors du coup Ah ouais du coup alors Merde Je me suis trompé de bouton Je voulais faire ça Spécimen poids lourd attrapé Spécimen vaincu Bon faudrait que j'en mette un KO quoi Bah pour l'instant c'est cool Pour l'instant c'est cool le jeu Bah là le hérissandre est dégueulasse par contre Parce qu'il a le hérissandre mais il n'est pas bon Let's go Bon pour l'instant j'ai la masse d'xp à hérissandre On verra ce qu'il se passe par la suite Ok Oh il y a des mimes junior là Ils sont comment eux ? Ils sont agressifs ? S'en foutre ? Ok il fuit Très bien Merci Odod c'est ça ? Odod merci pour le follow bienvenu Bon faut s'y faire un petit peu à tous les boutons Mais ça va On s'en sort Je loot un max Je loot vraiment un max Et surtout je suis éloigné de mon objectif Mais d'une puissance Ça ne va pas être inculérateur Shiny il a brillé devant moi Ah bah GG GG Beaucoup trop forte Rien plus faire Ça loot très très fort Ça loot très très fort Bah du coup il faut juste s'habituer à ça en fait Il faut vraiment regarder Spécimen vaincu Il faut le voir utiliser Darvenin Et le faire évoluer Ok Ah mais Ok non j'ai eu peur Je pensais que j'avais lancé une balle dans le vent Alors ce pokémon pour l'instant Pour l'instant très content J'ai du attaque Je vais le capturer je pense Il observe Et du coup il fait rien Ok Non ça n'a pas l'air vide Il y a plein de trucs à faire J'ai l'impression vraiment Qu'il y a plein de trucs à faire Les chaînes apparaissent dans l'overworld C'est vrai que je ne l'avais pas précisé Mais oui Je ne comprends pas pourquoi il ne fait rien en fait Parce que je suis censé perdre mon tour Quand j'essaie de le capturer Ou peut-être pas Peut-être pas dans ce jeu Bah si sinon ce serait débile Tu pourrais le capturer à l'infini Bon Capacité maîtrisée En vrai j'ai du mal à tout suivre En vrai de vrai Il se passe tellement de choses Ah vive attaque a été maîtrisée Donc maintenant je peux l'utiliser en puissance Ou en agilité D'ailleurs il est naïf de nature Naïf c'est pas dingue je crois Ouais c'est pas dingue En fait il faudrait que j'aille déposer Tous les connauteurs que j'ai là Et qui servent à rien Faire fermer d'autres pokémons Il faudrait que je retourne au bivouac GG pour ton shiny du coup Pour une inconnue tombée du ciel Tu te débrouilles plutôt pas mal Je crois que tu as bien mérité Cette boîte à outils Ah bah j'allais le demander En plus pour confectionner Il faut retourner au bivouac C'est chiant Ouais donc c'est ça On va pouvoir Ok ok Pas besoin de retourner au bivouac Du coup tout va bien Euh A sacoche vous pouvez confectionner Des objets n'importe où Ok Ok Et voici aussi une méthode Pour fabriquer les potions Ah nice Avec les poireaux Ça c'est sûr Et bah non Ah si Une béoran et un poireau Grâce à la boîte à outils Tu peux fabriquer des objets Où que tu sois Avec les ressources Qui sont dans ta sacoche Tant que tu as des noix grumes Et des galets Tu pourras te faire des pokéballs Très cool Et si tu veux utiliser une potion Pour remettre un pokébon sur pied Tu peux en fabriquer avec Une béoran et un soignon Ok ok Est-ce que les shiny seront transférables On ne sait pas Ça avance les tâches pokédex Je pense bien regarder Sur la couverture du pokédex Pour savoir s'il y a des tâches Pour lesquelles tu n'as pas encore Fait ton rapport au professeur Là il y en a 25 quand même Ok Ok Quand tu as fini des tâches pokédex Pense à aller voir le professeur Pour faire ton rapport Très bien Et donc On vient de m'apprendre que Voilà Objet rare Confection Et donc je peux créer 18 pokéballs du coup Ouais Et des B Je peux en faire Enfin des potions Je peux en faire On va en faire On va en faire un max Ok 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 J'hésite à faire une pause ici En vrai Parce que je ne me rends pas compte De Enfin là on me lâche un peu Dans la nature Parce qu'on me dit juste Si tu reviens au camp Tu pourras valider tes quêtes Peut-être que c'est un bon moment Pour En plus ça fait 1h30 pile Je ne sais pas ce qui Enfin ne me spoilait pas Mais je ne sais pas ce qui se passe après Mais je pense que c'est un bon moment Pour faire une pause Je pense Je continue un tout petit peu Je ferme vite fait J'imagine que tous ces matériaux On les garde pour la suite Que si je ne l'utilise pas là Il reste dans mon sac J'imagine On peut peut-être Bah j'imagine qu'on peut les revendre Oui Si on veut C'est qui lui N'hésite pas à te reposer Dans une tente au bivouac Ça te permettra d'attendre Le lever du soleil en sécurité Et ainsi d'éviter de vadrouiller la nuit C'est comme moi tu as peur Ok C'est pas mal quand même C'est pas mal Je trouve que ça donne Assez peu envie de se battre T'as quand même vachement envie De sniper tous les pokémons A travers la map Dommage il est ressorti Ok Bah du coup Je pense que je vais m'arrêter ici Pour cette première Pardon Par contre Merde Non Mais Il s'est vraiment barré dans l'arbre Il s'est vraiment barré dans l'arbre Non je suis trop deg Il est Ponyta là bas Peut-être si je reviens Il va revenir Il y a un Evoli Qui s'est barré dans l'arbre Il s'est caché Il y a quand même une aide à la visée Qui est assez vénère Je pensais pas qu'il y en aurait Oh yes Oh le Ponyta quoi Je pourrais avoir le deuxième Yes Ce qui revient le Evoli Il peut pas juste des pops comme ça Si Il peut Il a le droit Il a le droit de des pops Très chiant Ah bah pas mal Oh ça y est Ça y est Je commence à me balader partout Non mais le Evoli Je suis vénère là J'aurais bien voulu un Evoli dans l'équipe Passer une journée Merde Mon corps entier Mon corps entier Me dit de me barrer Mais C'est ce qu'il va me voir Tout Je suis pas ok quoi Non 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 Au revoir Au revoir monsieur Pardon Je voulais pas vous déranger Ouais ouais Non mais je Bah je m'en vais Bah je Bah je Bah je reste pas là Je Voilà Par contre ce qu'on peut faire C'est faire ça quoi Il a les mécrambouillés C'est sûr et certain Niveau 10 Niveau 3 Ça devra aller Il attaque Ok Et donc là Si je fais puissant Ça le tue du coup Ouais Ouais ok Parce que je fais plus de dégâts Très bien Faut vraiment que je change mon équipe Par contre Ça va commencer à se voir Je suis en train de level up Des pokémons Ça sert à rien du tout Faut vraiment que je retourne au bivouac Mais Le Evoli Ça me fait mal au coeur Il était là Je crois qu'il était là Priorité des attaques Ça existe toujours Je ne sais pas S'il y a encore Des attaques prioritaires En fait Dans le jeu Ça se trouve Il n'y a plus d'attaques prioritaires Dans le jeu Ah merde Qui m'a repéré Lequel Ah merde Je voulais le capturer Pas le Pas l'affronter Euh Flamèche Ah j'ai envie Bah oui il y a Vivataque Je suis bête Je suis vraiment bête Euh Bah je pense pas Je pense pas que les priorités Existent toujours Pas l'impression Ok Il laisse exploser sa colère Quoi ? Mais calme-toi Morissant Il va déguster En fait Par contre je comprends pas C'est genre Je peux jeter autant de pokéball Que je veux Il n'y se passe rien Yes J'ai eu un Lixi Un Lixi Qui avait une range incroyable Et il tient une baie cerise Tiens Ok Bien sûr doucement Doucement Je vais me faire repérer Je vais Voilà Bah voilà Maintenant chose faite Arrêtez J'ai rien fait Oh la la Laissez moi Ah c'est bon Ils ont arrêté de me courser Oh bordel Je suis pas serein Bon je perds trop de temps A virevolter Enfin je perds pas du temps Tout va bien Mais il faut que j'avance quoi Retournons Bivouac C'est vrai qu'on peut sprinter En cliquant Il veut me lyonnie Il a voulu me guigner Je vais en acheter des objets Ou de changer de pokémon Attends 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 Alors ça je peux en faire 5 déjà Donc on va en faire 5 Et ça en vrai Je pense que j'en ai suffisamment Pour l'instant On va pas toucher Là Changer Voir mes pokémon J'aimerais enlever Ce quenotor là Et on va prendre Un Ça On va prendre un Chenipote également Alors je pense qu'on va un peu piffer On va regarder les stats vite fait Mais 2, 2, 1 On va prendre celui là Et on va le mettre à la place De celui-ci Comme ça on pourra Faire monter le niveau Un peu tout le monde Le Lixi niveau 8 Ici il est niveau 4 Son potentiel est éclaté Par contre je pense qu'on va mettre Celui-là à la place Quitte à garder un Lixi Potentiellement Lui il a 3 Atax P Dommage ça sert à rien Et Ok Il y en a ils sont vraiment Vraiment à chier Très bien Les stats marchent comment En gros Les sphères qu'il y a à côté C'est des trucs que tu pourras monter Alors que tu Que tu Est-ce que tu peux les faire monter En battant des pokémons Je me souviens pas de ça Bah oui puisque mon Mon hérissant Non non je sais pas en fait Je pense pas que tu puisses les faire monter Non parce que sinon J'aurais forcément gagné Des points en PV Non Au moins avec que notre Peut-être Du coup ces trucs que tu pourras augmenter Avec des objets plus tard dans le jeu Et ça va jusque 10 Et des pokémons peuvent en avoir De base Jusqu'à 3 points maximum Et plus il est fort dans une stat Donc plus il a de points dans une stat Plus il est fort dans cette stat Voilà Hérissant a roulade Ah oui il vient d'apprendre roulade Il vient d'apprendre roulade Les movesets ont été beaucoup revus Ça je me suis spoilé pour le coup Il y a plein de movesets qui ont été revus Alors je me souviens pas de tout évidemment Mais j'avais oublié que Hérissant avait roulade Merci Fénix Pour le deuxième mois de sub Merci beaucoup Alors désolé pour cette fin d'épisode Un petit peu plus molle Du coup je vais m'arrêter ici Pour ce premier épisode de découverte On va continuer un petit peu tout ça Dans quelques instants pour nous Et demain pour toi YouTube Alors si évidemment tu ne regardes pas Cette vidéo le jour de la sortie La vidéo est déjà disponible bien sûr On se retrouvera très vite du coup Pour une nouvelle vidéo J'espère que du coup Cette découverte t'aura plu N'hésite pas à me dire ce que t'en penses N'hésite pas à me dire Quel starter tu as pris Tout ça tout ça Les animations sont plutôt sympathiques Je suis pas trop gêné par le côté graphique Ça tire un peu sur les yeux Quand il y a beaucoup de détails Mais globalement je trouve que ça va Et puis là je commence seulement à découvrir Et on l'a vu là Je me suis mis directement dans cette phase de découverte J'ai pas arrêté quoi J'ai pas pionné partout C'était incroyable Et j'espère retrouver Evoli On ira dormir Essayer d'aller recapturer Evoli Ce sera l'objectif là juste après On essaiera de faire valider aussi nos objectifs Bref YouTube A la prochaine Merci d'avoir regardé tout ça Des bisous Et soutiens cette vidéo En likant, commentant, partageant En t'abonnant la chaîne Si tu me découvres avec tout ça Et la petite cloche c'est hyper important A très vite Rejoignez-nous sur les réseaux Les liens sont dans la description Bisous